Bonjour, nous allons corriger le premier exercice. La première question, 1 sixième plus 3 sixièmes. Nous avons ici deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on peut les additionner. On a vu que pour les additionner, il faut additionner les numérateurs entre eux et garder le même dénominateur. Il faut surtout ne pas additionner les numérateurs entre eux, on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Ce qui nous donne ici 1 plus 3 sur 6, ce qui est égal à 4 sixièmes. 4 sixièmes, on voit qu'on peut le simplifier. Nous avons ici deux nombres paires qu'on peut simplifier par 2. Donc 4 peut s'écrire 2 fois 2 et 6, 2 fois 3, ce qui va nous donner 2 tiers. On pourra dire qu'on a simplifié par 2. Deuxième question, 31 quatorzièmes moins 5 quatorzièmes. Donc là encore, les fractions ont le même dénominateur, donc on va soustraire les numérateurs entre eux et garder le même dénominateur, ce qui va nous donner 26 quatorzièmes. Donc là encore, nous avons deux nombres paires, donc on peut les simplifier par 2. 26 peut s'écrire 2 fois 13 et 14, 2 fois 7, ce qui va nous donner 13 septièmes. On dirait encore qu'on a simplifié par 2. Dernière question, 25 trente-troisièmes plus 19 trente-troisièmes. Donc toujours ici le même dénominateur pour les deux fractions, donc on peut additionner les numérateurs entre eux et garder le même dénominateur. Ce qui nous donne 44 trente-troisièmes. Et 44 et 33 sont tous les deux des multiples de 11. Donc on peut écrire 44, 4 fois 11, et 33, 3 fois 11, ce qui va nous donner 4 tiers. On aura ici simplifié par 11.